bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui encore un petit tips sur première pro je vais vous montrer comment utiliser la colorimétrie et la couleur lumétrie sur première pro ancrée en calque donc là je vous ai sorti une petite vidéo filmée dans le jardin en 1080p 60 images secondes donc déjà nous allons créer un calque vous mettez au niveau de l'explorateur de médias de projet vous faites nouvel élément calque d'effet là vous contrôlez bien que ce soit en 1080p avec vos images secondes on est pas mal vous faites glisser votre calque au dessus de votre vidéo vous la mettez sur toute la longueur la vidéo à partir de maintenant nous allons travailler sur le calque non sur la vidéo donc vous cliquez sur le calque donc là nous sommes la fenêtre effet vous mettez sur la fenêtre couleur à droite vous avez tous les réglages couleurs qui apparaissent moi j'aime bien commencer par modifier les courbes ça permet de modifier les blancs et les noirs donc le point du haut vous le faites glisser légèrement sur la gauche on modifie le blanc vous voyez ça rajoute toujours un peu blanc et ensuite le point du bas les jambes à droite pour ajouter du noir déjà rien que là vous voyez votre qualité on sent presque une qualité hdr j'ai envie de dire donc je vous montre déjà la différence regardez hop voyez déjà la différence est là pas mal ensuite vous pouvez toucher la correction de base là moi j'aime bien saturé un peu la vidéo rajouter la saturation et vous pouvez toujours modifier l'exposition le contraste les tons clairs foncés le noir et le blanc après c'est suivant vos envies et suivant la qualité a été tournée votre vidéo vous pouvez avoir une vidéo filmée de drone moi souvent je la qualité du drone l'image est un petit peu blanche donc ça après je modifie en fait c'est vraiment par rapport ce que ce que vous voulez faire suivant vos envies donc souvent je rajoute un petit peu de température je mets à 4 je rajoute un petit peu de saturation donc là on va faire très minime voilà ensuite on peut travailler sur les contrastes et l'exposition lorsque ça donne donc là vous voyez les contrastes les tons clairs on enlevé un petit peu les tons foncés ça on va laisser à zéro c'est pas la peine les blancs on enlevé un tout petit peu et les noirs on peut laisser à zéro donc déjà regardez si j'enlève ma correction de base vous avez vu déjà un petit peu mieux si on pue j'enlève la correction de base et la courbe voilà voyez l'image d'origine est terne et pâle donc là je rajoute ma courbe et ma correction de base et l'image est quand même déjà beaucoup plus belle et sur tout ça ça va être sur votre qualité sur toute la vidéo donc voilà c'était simple rapide concis comme j'aime les tips premières pro donc j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout pensez comme d'hab à vous abonner à faire un petit pouce bleu et à cliquer sur la petite cloche ça me fait toujours plaisir et ça me motive encore plus voilà et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo à plus bye bye puis puis – Sous-titrage FR 2021